La première clé que je retiens de ma lecture de livre Le secret de Bob Proctor, c'est de prendre des risques. Selon le résultat d'une étude, les aviateurs qui ont voulu prendre le moins de risques pendant la seconde guerre mondiale sont ceux qui sont morts parmi les premiers. Pour Bob Proctor, prendre des risques, c'est la seule chance d'améliorer votre vie. Et c'est l'une des choses les plus intéressantes que vous pouvez comprendre sur une partie de la loi d'attraction. C'est-à-dire que quand vous avez peur de rentrer dans une grotte, on va dire que vous avez un défi ou quelqu'un qui vous propose une opportunité et que vous avez peur de rentrer dans cette grotte, de prendre, de dire oui à cette opportunité, c'est que vous devez le faire parce qu'en prenant ce risque que vous allez prendre, vous allez mobiliser votre zone de confort vers une zone d'inconfort. Et vous allez devenir une nouvelle personne parce que vous êtes stimulé. Vous allez avoir des nouvelles choses à faire, à vivre et vous allez devoir vous transformer à tort ou à raison pour pouvoir réussir à obtenir les résultats de l'environnement dans lequel vous allez aller prendre des risques. Et donc prendre des risques, c'est vraiment une des choses que vous devez faire, prendre ou mettre dans votre vie en place. Et qui fait partie des ingrédients du secret de Bob Proctor pour vraiment réussir les objectifs que l'on veut dans sa vie.